Plus de 500 km d'autonomie pour ces autobus électriques au Danemark, des Mercedes Issy Taro apparemment. L'autobus électrique remporte tous les suffrages, mais on a longtemps cru qu'il était limité au parcours stricto urbain, avec des distances modestes. Ce n'est plus vrai, au Danemark, la société Viking Bus vient de commander 31 autobus pour une ligne régionale, où il est nécessaire d'avoir une autonomie de 500 km. Le Mercedes Issy Taro est capable de ça, il n'y a pas de secret, tout réside dans la capacité de la batterie. 588 kWh ! Wow ! Sous environ, la capacité de 11 Renault Zoé. Ça a un prix, et ces autobus électriques sont très substantiellement plus chers que des équivalents diesel, mais c'est du zéro émission. Je serais curieux de savoir le prix, ouais. On pensera aussi qu'au dépôt avec une marge de sécurité incluant les pertes du haut chargeur, il faudra pouvoir tirer en toute sécurité 20 000 kWh, enfin kWh du coup, chaque nuit, entre 23h et 5h30 du matin. Il faudra de gros câbles, mais avec les grands champs d'aéoliennes de la mer du Nord, les Danois montrent au monde entier qu'un transport durable zéro émission est possible. Il suffit de s'en donner les moyens. Voilà, la conso de ce truc, du coup, il y a plus de conso de batterie que d'autonomie, enfin de capa de batterie que d'autonomie. Donc on est autour de 100 kWh au 100, quoi, à peu près, voire un peu plus, 110, 120, ce qui est juste monstrueux. Ça, ça me paraît énorme, quand même, parce que bon, tu divises par 10, au final, ça fait l'équivalent de... Pour avoir la conso en diesel, ça ferait 10 litres au 100, mais c'est... ouais, mais il y a... Je sais pas combien ça consomme un bus, ou ça ou pas, je pense que ça consomme plus que 10 litres au 100, quand même. Ça doit être autour de 20, peut-être, sûrement. Enfin, j'en ai aucune idée. Bon, dites-moi en commentaire. Ciao.